Quelle sensation étrange à chaque fois de faire un atelier ou un séminaire de cette sensation où je suis à la fois en joie tellement en joie d'être là, de partager mon expérience, mon vécu et en même temps il y a cette espèce de stress de vouloir bien faire et de pouvoir nourrir la curiosité de tout le monde et c'est un mélange à l'intérieur de ça qui est assez incroyable. Et en même temps quand je ressens cette espèce de stress, j'ai beaucoup de tendresse parce que je vois tout simplement à quel point je mesure en fait mon envie de contribuer et c'est pourquoi j'aime faire ce métier. Déjà je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent. C'est toujours une joie pour moi de voir que ce qui fait joie en mon cœur est partagé et je souhaite en tout cas vraiment nourrir votre curiosité donc s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. J'ai fait le choix d'être un groupe restreint pour cette fois parce que j'ai été très débordée pour ma première conférence quand j'ai effectué sur les vies antérieures parce qu'il y avait tellement de monde que je ne pouvais même plus recevoir. Et c'était assez... Ça m'a aussi sollicité de parler fort, d'avoir vraiment tout le monde avec moi. Et du coup... Du coup, là on est dans un... Là je suis sûre que vous êtes assis confortablement, je sais que je vais pouvoir m'occuper de tout le monde. Je sais aussi par ailleurs que... Comment dire ? J'aurai aussi le temps de répondre à toutes vos questions. Et pour ceux qui ne sont pas là, de toutes les façons, j'ai prévu, on va dire, la conférence de façon à la mettre sur YouTube. Donc si vous avez des amis qui n'ont pas pu venir, elle sera mise en ligne peut-être dans une semaine. Il me faut juste le temps que ça soit mis en place. Pardon ? Avant de commencer, c'est super, super important pour moi. Viens Céline. Viens. Ah ok. Oui. Parfois tu viens d'abord... Non, 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 je veux que tu viennes. Je voudrais te remercier, vraiment. Parce que... Parce que cette personne que vous voyez là m'a appris à recevoir. Cette personne a été tellement généreuse. Elle... Je ne pensais pas... Moi, j'ai toujours... En tant que thérapeute, j'ai fait mon chemin, moi, toute seule, avec mon cabinet, avec ce que j'avais. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a donné généreusement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, parce que ça vient d'elle. C'est « Ne soyez pas... » « Ne soyez pas... » Voilà, « Ne soyez pas redevable, soyez reconnaissant. » Donc, je voudrais te remercier, parce que Céline est vraiment là pour mettre tout en forme derrière moi. Et sans elle, vraiment, je ne pourrais pas. Ça, c'est très clair. Je te remercie. Oui, mais c'est important d'être reconnaissant. Il faut remettre à ses arts, puis à ses arts. On ne peut pas se construire seul. On a vraiment besoin des gens. Quelle est mon intention, en fait, vis-à-vis de vous ? Il y a une part de moi qui a quand même envie de vous raconter mon mystère, mais je vais déjà vous poser mon intention. Mon intention, en fait, aujourd'hui, c'est que mon expérience puisse vous profiter. C'est-à-dire que, et ça, c'est ce que j'ai posé aussi à ma première conférence, c'est que je ne vais pas vous exposer un mémoire sur la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. D'accord ? Ce que je vais faire, plutôt, c'est de vous parler de comment c'est arrivé à moi, qu'est-ce que je vois, comment ça se passe dans mes séances, et quels sont les résultats qui sont obtenus. Pour que tout ça ait vraiment du sens pour vous, on va ramener ça au concret. Donc, je vais vous ramener des exemples concrets pour que c'est du sens, que ce ne soit pas que théorique, en fait. Voilà. Donc, le but, c'est quoi ? C'est qu'en sortant de cette conférence, que vous puissiez vraiment, que vous puissiez vous comprendre davantage, que vous puissiez comprendre le mécanisme de la vie. parce qu'on aspire tellement à changer les choses, on aspire tellement à quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas comment faire. Et alors, on rentre dans un engrenage où les situations reviennent de manière récurrente. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est quand il y a vraiment cette forme de fatalité, de « Ah, c'est comme ça, ma vie va être comme ça, je vais me contenter ». Pourquoi, en fait ? Alors, je souhaite qu'après, qu'il y ait un après-conférence, que ça puisse vraiment nourrir l'espoir en vous que le changement est vraiment possible. Et maintenant, on n'est pas en train de parler d'un changement demain ou peut-être qu'un jour, on parle de maintenant. D'accord ? Donc, ça va nous ouvrir les vannes vers quoi j'aspire vraiment, que je désire goûter aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Armelle Thimine, je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Donc, vous êtes au bon endroit. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Moi, j'ai mon cabinet à Nice et je donne aussi des séances à distance. J'organise pas mal d'ateliers et des conférences aussi. Comment la déprogrammation est rentrée dans ma vie ? En fait, moi, je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça pour moi. À la base, j'étais une thérapeute conventionnelle. J'ai fait de la PNL, de la programmation neurolinguistique, du coaching, de l'hypnose. Et j'ai ouvert mon cabinet comme ça en ayant vraiment envie de contribuer. Mais en fait, c'est resté... Je suis restée très conventionnelle six mois. Six mois après, je me réveille un matin avec une écriture intuitive où je reçois le process de la déprogrammation des mémoires cellulaires et je reçois un nom. Et à partir de là, je contacte cette personne et ce monsieur me dit « C'est incroyable parce que j'ai pris la décision juste hier d'arrêter et de transmettre. » Et là, je me dis « Super, je suis là. Moi, j'ai envie d'apprendre. » Et donc, en fait, j'ai reçu son process et en même temps, je l'ai combiné avec le mien. J'ai fait mien, en fait. Mais ça m'a beaucoup confortée que je n'étais pas folle déjà parce que je pense que quand ça arrive, quand il y a une insight comme ça, moi, j'ai été très débordée au départ parce que je suis quand même quelqu'un de très cartésienne. Et en fait, depuis ce jour-là, mes séances n'ont plus été les mêmes. C'est-à-dire que j'ai une perception de l'autre qui n'était plus celle que j'avais. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à poser mes mains et faire des soins. Ce n'est pas des soins énergétiques parce que pour moi, c'est différent. C'est des séances de déprogrammation. C'est-à-dire que dès lors que je touchais la personne, j'avais accès à l'information bloquante, en fait. Et j'avais aussi accès aux vies antérieures. Alors ça, ça a été une nouvelle pour moi parce que moi qui croyais... Enfin, ce n'est pas que je ne croyais pas aux vies antérieures, mais c'était quelque chose que je lisais dans les livres. Alors, on me parle de la réincarnation. Je me dis, wow, c'est une interprétation qui paraît assez intéressante. Mais en avoir la preuve, je ne l'avais pas. Et le fait de vivre l'expérience véritablement, d'avoir vraiment cette notion en 3D, c'est comme si je voyais la vie de la personne en 3D, ça m'a donné une autre dimension dans ma façon d'accompagner. Voilà. J'ai mis du temps, en fait, avant de présenter cette conférence qui a été tant demandée parce que j'avais besoin d'asseoir ma légitimité, déjà. C'est, voilà, de m'habituer à cette intuition, de m'habituer à ce canal qui était là. Et voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, je vais vous apporter le maximum d'infos. Je vais vous partager tout ce que je sais. Et voilà. Alors, la majorité des gens qui viennent me voir me disent, quasiment tous, j'ai fait un travail sur moi, j'ai déjà tenté de changer les choses dans ma vie et je n'y arrive pas, en fait. Malgré tout, la situation revient en boucle. Donc, il y a une forme de lassitude, une forme d'impuissance qui est là. Et à ça, moi, je leur réponds que c'est normal. C'est totalement normal parce que l'information reste cristallisée dans nos cellules. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est amené à revivre ces situations de manière récurrente. Donc, la déprogrammation va être un moyen, pour moi en tout cas, c'est mon approche forcément, mais pour moi, ça reste un moyen extraordinaire. Donc, du coup, ça m'interpelle, ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Est-ce que vous avez, comme toutes ces personnes-là, dit, ben voilà, il y a quelque chose que j'ai compris avec ma tête, je sais ce que je dois changer, ce que je peux changer. Malgré tout, je n'y arrive pas. Vous vous reconnaissez dans ça ? Oui ? Ah ben, moi aussi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est notre vie courante, en fait. Et ça montre à quel point notre réalité, en fait, est totalement conditionnée par nos mémoires cellulaires, par notre corps, en fait, et de manière inconsciente. Mais c'est tellement, on va dire que c'est tellement imprégné en nous qu'on n'a même plus conscience des choix qu'on pose. On n'a plus conscience de notre mode de fonctionnement. En réalité, excusez-moi, je vais vous choquer, mais c'est tellement vrai. Et moi, ça, ça a changé ma vie d'avoir connaissance de ça. C'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous fonctionnons tous en mode automatique. On pense qu'on a le contrôle de nos pensées. C'est faux. On est tous en mode automatique. Donc ça, ça... Oh, je vais me mettre tout bien à l'envers. Donc ça, c'est ce que... La première chose que je vais faire, c'est déjà vous amener qu'est-ce que les mémoires cellulaires ? Quel est l'impact ? À quel moment ça arrive dans notre vie ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le contrôle, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on est en mode automatique ? Et quand vous auriez compris ça, vous allez pouvoir savoir faire autrement. Et après, une fois qu'on aura vu, dans un tout premier temps, qu'est-ce que les mémoires cellulaires, leur impact, comment ça se passe, le deuxième volet, c'est la déprogrammation des mémoires cellulaires. D'accord ? Et le troisième volet, c'est que je vais vous amener mon approche, comment je m'y prends au cabinet. Bien. Alors, la première chose qu'il est important de savoir, c'est déjà qu'un tas d'informations est enregistrée dans nos cellules. À quel moment ? Au moment, déjà au moment de notre conception. Voilà, ça commence déjà là. Peut-être que je vais me mettre là, ça va être plus simple. C'est vrai ? Je vais me signaler le mot. Merci. C'est-à-dire au moment de notre conception, c'est-à-dire la manière dont on arrive, déjà, est-ce qu'il s'agit d'un viol ? Est-ce qu'il y a eu un consentement ? Est-ce qu'à l'instant où ça se fait, est-ce qu'il y a maman qui ne voulait pas ou papa qui n'était pas trop... Tout ça marque, en fait, constitue une information. Il y a aussi la grossesse, la manière dont votre grossesse va se passer. Il y a aussi un moment de la naissance, mais pas que. Un tas d'informations est aussi enregistrées pendant la petite enfance, selon l'éducation que vous avez reçue, la culture qui a été transmise, les religions qui ont été transmises, mais aussi l'expérience vécue et les vies antérieures. À partir de là, vous allez dire « Waouh ! Comment on s'en sort dans ce tas d'informations-là ? » C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. En tant que thérapeute, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vraiment, par contre, c'est complexe. OK. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? De cet amas d'informations-là, cet amas d'informations, en fait, en majorité, ce sont des croyances qu'on a reçues. Alors, ça peut être des croyances positives ou négatives. Quand je dis ça, ça veut dire des croyances qui peuvent être nourrissantes, ou limitantes pour nous. Ces croyances-là vont former des systèmes de pensée. Ces systèmes de pensée, du coup, vont orienter davantage nos choix. On aura plus tendance à faire un choix plutôt qu'un autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je fais un choix plutôt qu'un autre, d'une certaine façon, je vais déjà conditionner mon comportement. Mais si je conditionne mon comportement, il est évident que je trace mon expérience d'une certaine façon. Ça veut dire que je vais aller tracer ça pour aller vivre une certaine émotion. Et ça, ce cycle-là, je vais le vivre, c'est la répétition des systèmes de pensée, du comportement et de l'émotion. C'est la répétition qui va faire que je vais créer des habitudes. Ces habitudes, je vais tellement les ancrer en moi qu'elles vont devenir inconscientes. Je vais les mémoriser dans mes cellules. Et ensuite, une fois mémorisé dans mes cellules, bim, je construis un programme. Ça devient inconscient. Et à ce moment-là, je fonctionne en mode automatique. Ça veut dire que ça revient au même que de, comment dire, quand vous attachez vos lacets. Est-ce que vous réfléchissez aujourd'hui quand vous attachez vos lacets ? Vous le faites, vous pouvez même discuter avec quelqu'un, écouter la musique, vous ne regardez même pas, vous le faites en mode automatique. On va dire, oui, ça c'est anodin. Vous mangez automatiquement, vous soulevez la cuillère, vous allez en Inde. Moi, j'ai grandi à Madagascar, par exemple. Si je vais dans la campagne où vit ma famille, je vais leur dire, il faut une fourchette à un couteau. Déjà, je ne sais pas trop. C'est compliqué pour eux. Il va falloir qu'ils réfléchissent au départ. Mais c'est la répétition qui va faire que ça va s'imprégner en soi. Jusque-là, c'est OK. Mais que se passe-t-il quand il s'agit, par exemple, d'un sentiment de rejet ? Comment ça se passe quand on a le sentiment de ne pas être pris en considération, d'avoir grandi dans une famille dans laquelle le frère ou la grande sœur a été privilégié par rapport à soi ? Une famille dans laquelle on s'est senti responsable parce que papa n'a pas été là ou maman n'a pas été là. Et on se sent investi d'un rôle qui n'est pas le nôtre. Sauf que si vous vous imprégnez de ça et que ça devient un programme, je peux vous garantir que vous allez tout simplement tendre votre vie à reproduire les mêmes choses, mais sans que vous vous rendiez compte. Donc, ça arrive, par exemple, de vouloir dire, c'est très parlant, en fait. Il y a des gens qui viennent me barrer et qui me disent « Mais je fais tout pour être heureux. Je mets tout en œuvre. Et en plus, je suis vigilante pour ne pas rencontrer les mêmes hommes et tout. » Et finalement, ça ne se passe pas. Mais c'est normal. Ta tête et ton mental ont compris que ce n'est pas ce que tu veux, mais tout ton corps est programmé différemment. tu vas revenir dans la même case. Pourquoi ? Parce que cette case, elle est connue. C'est OK pour vous ? Ça a du sens pour vous jusque-là ? Ah, c'est pour ça ? Ah, merci. Donc, OK. On va aller à la suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les mémoires cellulaires inconscientes, et là, c'est une nouvelle, moi, personnellement, qui m'a tombé. Je ne sais pas, vous savez comment. L'apéro, le vin est tout à côté. 90% de nos fonctions neuronales du cerveau sont inconscientes. Imaginez. 90%. Ça veut dire qu'il n'y a que 10% en nous on a le sentiment de nous connaître, mais en fait, on ne se connaît qu'à 10%. Vous vous rendez compte de ça ? Alors, moi, c'est très hallucinant quand les gens disent « Mais je le connais, c'est comme mon frère. » Non, tu ne peux pas le connaître. Déjà, toi, tu ne te connais qu'à 10%. Comment tu peux dire que tu connais l'autre qui est en face de toi ? Déjà. Donc, 10%, c'est 90% qui fonctionnent en mode automatique sans que je m'en rende compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain est totalement contrôlé par son inconscient. Ça veut dire que nous perdons notre libre arbitre au profit de nos mémoires cellulaires. C'est le corps qui commande l'esprit. Le corps devient plus fort que l'esprit. Et justement, Joé Diopenza, il avait dit quelque chose qui vraiment pour moi a été pertinent, cette phrase qui dit « Le serviteur, le corps, notre corps et notre serviteur, c'est censé l'être. » En réalité, le corps devient le patron. C'est ça le truc. Il dit « Le serviteur est devenu le maître. » Mais c'est tellement vrai. Donc, ça veut dire que vraiment nos choix, nos choix, notre mode de fonctionnement, nos actes sont automatiquement déclenchés. Automatiquement. en tout cas, moi, ça m'interpelle à vraiment porter l'attention là où il faut. C'est-à-dire, je vais porter l'attention à, moi, en tant que thérapeute, ça a été vraiment une... À la fois, ça fait l'histoire d'un choc parce que je pensais être au bon endroit, mais en fait, j'ai compris que 90% étaient en dessous de l'iceberg. Donc, je me suis dit si j'ai vraiment envie d'aider les gens à changer leur vie, c'est important pour moi d'être au bon endroit. C'est-à-dire, aller travailler au niveau de la matrice, aller travailler au niveau du système d'exploitation. Donc, ça veut dire être au niveau de l'inconscient. Voilà. Est-ce que jusque-là, il y a des questions déjà ? Vous paraissez sérieux ? C'est comment pour vous quand vous entendez ça déjà ? Pardon ? Il y a beaucoup de choses qu'on comprend et en même temps, c'est assez hallucinant de voir s'il y a autant de choses qu'on ne contrôle pas. Ah oui. Peut-être si on a l'impression parce que par choix, par expérience de l'ami, tout ça, on va dire ça va l'exclure, on va le contrôler. Donc, effectivement, il faut être équitif et il y a forcément un truc qui ne colle pas. Peut-être même pour ça qu'on est tout simplement là. Oui. Pour moi, 80% de l'internité, c'est un peu... C'est énorme, hein ? C'est chaud. C'est énorme. C'est moitié de l'internité. Oui, oui, oui. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir, je suis obligée de débriefer au niveau de mes séances parce que mon intérêt n'est pas de dire quelque chose qu'ils savent déjà. C'est-à-dire que ici, ici, on est au niveau de... C'est vraiment... Le conscient, c'est uniquement ça, en fait. Et l'inconscient, c'est tout ce qui vient en dessous. C'est la fondation qui est en dessous. Et en fait, moi, comme c'est ce que je dis aux gens, c'est que quand on se parle et que je ramène une information du conscient au conscient, que je fais la lecture des blocages inconscientes, je leur pose tout de suite le fait que l'idée n'est pas qu'ils comprennent parce qu'ils vont... Forcément, certaines personnes vont dire « Ah non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. » Oui, mais le résultat est toujours le même. Tu es bloquée dans la situation. Je veux dire, même si toi, avec ton mental, tu ne peux pas percevoir ça, l'information te montre et te prouve que tu es enfermée dedans. Vous voyez ? Donc, parfois, il y a certaines personnes, quand je ramène l'information, c'est d'une telle évidence, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Donc, du coup, c'est... Donc, là, on est à 90 % et là, on est à 10 %. Donc, je vais poursuivre. Donc, ça amène aussi à comprendre vraiment ce mécanisme-là au niveau de l'inconscient, comment ça se passe. Et moi, en lisant, en m'enstruisant un petit peu aussi sur le sujet, j'aime beaucoup, en fait, ce que dit Maxwell Mas. Je ne sais pas comment il le dit. Si j'écorche le... Il a dit, l'inconscient est comme un missile autoguidé essayant d'atteindre sa cible. Je répète. L'inconscient est comme un missile autoguidé essayant d'atteindre sa cible. Ça me parle trop. Mais alors là, je me suis dit, on est vraiment dans la merde. Parce que ça veut dire que quand on a une croyance, chaque croyance... C'est ça, mon Dieu ! C'est ça qu'on va faire. Chaque croyance ici est associée à un but qu'on va s'engager à atteindre. Forcément. Puisqu'il y a un lien ici, on va forcément aller jusqu'au bout. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, par exemple, qui se disent, si je m'arrête de fumer, je grossis. On est d'accord. Ça veut dire que la croyance qui pose que, OK, le jour où je décide d'arrêter de fumer, forcément, je télécommande mon corps à avoir faim et à emmagasiner, à grossir. Et c'est la réalité, ça se vérifie. C'est-à-dire, ah, tu vois, ce que j'ai dit est vrai. Non, ce que tu dis, c'est ce que tu as cru. C'est juste une croyance que tu as déposée qui est complètement mémorisée dans ton corps. Il y a aussi, par exemple, une autre possibilité. Ça peut être aussi, ça peut être aussi, là, ils vont dire que j'ai les yeux perché comme ça. Elle a cherché l'information. Elle a dû chercher l'information là-haut. Alors que moi, je suis bien là. C'est vrai ? Oui. Alors, préviens-moi, parce qu'en tant qu'asiatique, je suis un peu comme ça. Juste au milieu, ça va être compliqué, c'est l'inverse. Je vous donne un autre exemple. À quel point ça, ça me parle aussi. Bon, je ne suis pas fumeuse, mais celle-ci, elle me parle. La croyance qui pose qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. On est d'accord ? Le problème, ce n'est pas tellement la croyance. C'est le but qu'on veut atteindre. C'est juste ça. Donc, je pose la chose et je vais la respecter. Je vais prouver que c'est vrai, en fait. Donc, du coup, quand je travaille, Armelle, quand elle travaillait avant, elle faisait tout elle-même. Voilà. Parce qu'il fallait travailler dur. Donc, il a fallu que j'apprenne à intégrer quelqu'un auprès de moi, que j'apprenne. Ça a été un apprentissage. Pour moi, ce n'était pas inné. Moi, j'étais formatée à autre chose. En plus, en tant qu'asiatique, on est bien formaté dedans. Je ne vous le dis pas. On a vraiment des, comment dire, des ancrages, des héritages familiaux par rapport à ça. Donc, moi, j'ai été à bonne école. Donc, ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on peut aussi apprendre au niveau de l'inconscient, ici ? Alors là, je vais vous amener une autre nouvelle. Vous allez, oh là là, être en joie. Je vais vous finir. C'est un peu compliqué pour moi d'être ici. Je vais essayer d'être ici. OK. Petit bonhomme que nous sommes. Trop mignon, trop chouchou. En fait, il faut savoir quoi ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Là, je suis en 2019. Ici et maintenant. On est d'accord ? Il faut savoir en fait que votre quotidien, ici et maintenant, est totalement, vu qu'on est en mode automatique, dirigé par notre ancien moi, qui lui, est programmé, déjà, comme un bon soldat, par des informations du passé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ancien moi vit la vie du moi présent pardon pour l'écriture, mais aussi du moi futur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est comment pour vous quand vous entendez ça ? Pardon ? C'est une logique. Il faut juste l'arrêter à un moment donné pour pouvoir dans le futur faire quelque chose. Il faut... C'est un vrai moi. C'est un vrai moi. D'accord. Il faut arrêter pour pouvoir partir sur un autre moi. C'est ça ? C'est un vrai moi. Et ouais. C'est un vrai moi. Ça montre... Je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça. On a un travail à faire sur soi. Juste moi, c'est de changer. Il n'y a que moi qui s'ai effondré, je crois, parce que vraiment, moi, quand j'ai dit ça, je me suis dit mais... Mais... Mais quel est le... En fait, si on n'est pas en conscience, on ne se rend pas compte qu'on ne peut rien construire, en fait. Oui, on prend bien un schéma, mais... Automatiquement. Il y a des personnes quand même qui font un travail sur eux-mêmes, qui se remettent en question, qui sont conscients de certaines choses, de certains mécanismes et qui changent quand même. Oui, c'est chouette ce que tu dis. C'est magnifique. Qui changent quand même. Mais, en fait, la question, la question, elle est vraiment là. C'est-à-dire que oui, en effet, c'est... Heureusement qui a, je pense, qui a pu sa œuvre de plus en plus en ce moment. Donc, il y a vraiment beaucoup de thérapeutes et puis, il y a un changement de mentalité, une ouverture de conscience aussi à ce niveau-là. Et heureusement, en fait. Mais c'est là où c'est aussi important pour moi, dans l'éthique de mon travail, de... de transmettre ce que je suis. tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis restée huit ans seule, huit ans pour comprendre le mécanisme humain, huit ans pour arriver à comprendre tout ça vraiment parce que j'avais envie de changer ma vie. Ça veut dire qu'il y a, je ne sais plus combien d'années cela, il y a... où ma vie, elle s'est totalement effondrée, où mourir était tellement plus simple pour moi que vivre. et j'avais besoin de comprendre. Mais j'ai emmagasiné beaucoup d'informations dans la spiritualité aussi. Donc, j'ai lu pas mal de livres, j'ai fait pas mal de séminaires, mais je n'arrivais pas à rejoindre, en fait. J'avais l'impression que ça s'est éparpillé un petit peu partout. Et puis moi aussi, je me suis sentie éparpillée partout, donc une perte de temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'offre vraiment dans les séances, c'est un raccourci. Et je souhaite vraiment que la vie que j'ai pu vivre puisse servir au moins à ça, offrir un raccourci pour les gens. Mais effectivement, oui, le changement est possible, mais ça nous demande vraiment de nous occuper de nous. C'est-à-dire qu'un futur est possible, mais il va falloir être là. Il va falloir aller voir cet ancien moi. Ça veut dire que ça va nous demander d'aller nous voir, nous observer, d'accepter notre médiocrité, parce que c'est de ça dont il s'agit. D'accepter notre médiocrité, c'est de dire, OK, j'ai mis quelque chose en place et c'est moi qui l'ai mis en place et ça ne contribue à rien pour moi. Ça, ce n'est pas facile de se dire ça. Au final, tout ce temps que j'ai mis, et parfois on fait aussi un travail sur soi, mais ça n'a pas été si productif, mais c'est le chemin. C'est le chemin et c'est juste. Tu vois ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on est à quel moment, selon vous, à quel moment, je vais poser la question alors, à quel moment je sais que je suis confrontée à un programme mis en place, un programme cellulaire inconscient ? La répétition ? La répétition ? La frustration ? Alors, la répétition, la frustration ? Quand on ne se sent pas bien, on n'est pas à notre place, il y a un inconfort, il y avait quoi d'autre ? La colère ? La colère ? L'échec ? L'échec ? Manque de légitimité ? Manque de légitimité ? Tout ce que vous dites est juste. C'est quand on est dans une situation inconfortable. Donc, chaque fois, ici et maintenant, quand je suis face à une situation qui est inconfortable, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signale, en fait ? Ça signale qu'il y a un décalage entre la réalité qui se vit ici et maintenant. Et la réalité qui a été engrammée dans mon passé dans lequel je suis enfermée, c'est-à-dire le programme. C'est-à-dire qu'on voit bien que le programme ne coïncide pas avec la réalité ici et maintenant. Donc, il y a notre corps, nous le signalons et notre corps est bien pour ça, pour dire « Hey, wake up ! » Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. La réalité qui se vit n'est pas en accord avec quelque chose en toi. Et ce quelque chose, il se déclenche automatiquement. C'est que c'est un programme inconscient qui est mis en place. Vous voyez ce que je veux dire ? Automatiquement, voilà ce que ça signale chez nous. Oui ? Dis-moi. Ça peut être une blessure, un sentier, tous ces sentiments, enfin tout ce qu'on a. Ah oui ? Quand tu dis une blessure, c'est quoi ? Une blessure va t'amener à une situation inconfortable. C'est une sensation en fait, un sentiment. Oui, mais le problème, effectivement, c'est cette sensation qui est inconfortable. Mais en fait, si on se pose véritablement dans la situation concrète de tous les jours, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous vous tenez compte de ça tout le temps ? Est-ce que vous vous posez à chaque inconfort pour dire « Tiens, là, je vais m'occuper de moi parce que je suis en train de faire un gros bullshit, quoi. Et que je continue toujours à le faire ? » C'est ça le truc en fait. C'est que est-ce que je prends ce temps de pause pour accepter de me voir ? Pour accepter que là, il y a quelque chose à changer en fait ? C'est ça le truc. Parce que généralement, quand c'est inconfortable, on trouve des substituts. C'est super, on va parler avec les copains et les copines. Tiens, on va aller danser. Ouais, je vais faire du sport et tout. Forcément, on évacue la chose mais elle est juste reportée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout est en vibratoire. L'expérience est juste décalée dans le temps. C'est tout. Alors, on a l'impression de dire « Ah, je me sens bien mieux. Tu vois, je me suis occupée de moi. » Non, mais s'occuper de ça, ce n'est pas péter dans la soie. Je vais vous le dire de suite. Non ? Non, il va falloir mettre la main dans la tambouille. Il va falloir accepter des choses qu'on n'a pas. Mais c'est ça. Je suis désolée. Je suis hyper directe. Elle vient en robe et tout. Elle porte en bas. Oui, c'est ça. Mais en séance, c'est pareil, je vous le dis. En séance, c'est pareil. Mais c'est ce que je dis. Il faut revenir à la réalité. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des mécanismes en place dans lesquels, par exemple, j'ai un programme qui dit que je ne me prends pas en considération parce que j'ai un frère qui a pris sa place, parce que je suis arrivée à un moment donné dans ma famille où ma mère n'avait pas le temps de s'occuper de moi et de mon père non plus. et on grandit avec ça. Et grandir avec ça, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un programme qui fait que moi, je suis formatée pour ça. Je sais laisser la place aux autres. Mais ce qui est trop chou, c'est ce qui est trop chou, c'est que tout ça est complètement sous un bel emballage qui est que Armel, elle est gentille. Elle est gentille, elle a le cœur tellement ouvert, elle s'occupe des gens. Elle s'occupe des gens, elle est une grosse malade qui a un problème au niveau de sa considération. Sinon, ça ne va pas du tout, en fait. Ça ne va pas du tout. Mais maintenant, pour déprogrammer tout ça, il faut faire le schéma inverse. Ça va me dire quoi ? Ça va me demander, quand quelqu'un me demande quelque chose, il va dire, non, je n'ai pas le temps. Donc, il va falloir accepter d'être prise pour une méchante, accepter de désobéir. Fou, c'est tout un processus. Mais c'est ça, c'est ça la déprogrammation. Ça va me dire égoïste. Oui. Non, non, complètement. Complètement. Mais pourquoi ? Oui, j'ai mis ça. J'ai mis ça. Tiens, c'est intéressant ça. Justement, en parlant d'égoïsme, si vous voulez, j'ai fait une mini-vidéo, c'est sur YouTube, parce que j'étais vraiment dans cette période où j'avais vécu ça, où j'avais vraiment besoin d'ancrer ça en moi. Et du coup, ça a... En fait, chaque atelier, chaque vidéo que je mets en place est la résultante d'une expérience qui a été vécue. Et en fait, c'était sur... Soyez égoïste. Être égoïste, c'est se donner le droit de s'aimer. Voilà. Vraiment. Donc, non. En fait, il ne s'agit pas, et ça, c'est ce que j'aimerais vous dire, il ne s'agit pas de travailler dessus. Vivez-le. Un travail, c'est encore un labeur. Vivez-le. Prenez tout de suite, prenez la place d'être. Je le vis. Parce que sinon, vous ne déprogrammez rien du tout. Mais véritablement, ça va vous demander d'avoir du courage. L'étymologie du mot courage, c'est le cœur qui se met en action. il va falloir aller trouver ça dans vos tripes pour remettre les choses en place. Il y a souvent, c'est en fait, ce que j'appelle moi, la mouche dans le local. C'est-à-dire qu'on se cogne à tout le temps. Ah oui, oui, ça. Et il faut à un moment donné trouver la sortie. Et ça, c'est... La sortie, elle est là. En fait, le truc, ce n'est pas juste qu'il n'y a pas... Il faut trouver la sortie, c'est que je m'autorise. Là, ici et maintenant. Là. Maintenant. Je pose les choses, c'est. Là, vous y êtes. Vous n'avez pas besoin de faire une psychanalyse de je ne sais pas combien d'années pour... Non, ce n'est pas possible. Ça, on est assez fini, tout ça. On est OK. Je suis respectueuse de ceux qui ont besoin de ça. Mais il y a d'autres moyens. Vraiment. Oui. C'est OK pour vous jusque-là ? Nickel. Super. Donc. Alors là, c'est un petit peu complexe, mais vous allez voir. Je vais vous y emmener. Ce n'est pas complexe, mais il y a beaucoup d'informations, mais c'est OK. C'est nickel. Alors. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre quotidien, en fait, est dirigé complètement par notre ancien moi qui est informé par nos mémoires, les informations cellulaires passées. Et donc, l'ancien moi vit la vie du moi présent qui, là, j'ai mis en pointillé parce qu'il y a une possibilité de changement quand même, qui vit la vie du moi futur. On va donner un exemple concret. D'accord ? De façon à ce que tout ça ne soit pas que théorique. Donc, OK. Là, j'ai une pensée. C'est un héritage, c'est un cadeau que ma mère a fait. Mais un cadeau parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, la choupette non plus. Et elle me dit, voilà ce que je récupère, c'est que je dois m'en sortir seule. Que tout repose sur moi parce que l'autre n'est pas de confiance. Je suis toute seule à voir ça. Il y a des gens qui sont restés. J'ai de la compagnie dans cette croyance. J'ai de la compagnie quand même. Ah, ouais, d'accord. OK. Donc, cette pensée-là, on a dit qu'il y a une pensée. Cette pensée va... Ça va devenir un système de pensée chez moi. D'accord ? Ce système de pensée va influer sur mon comportement, du coup. Donc, quel est le comportement que j'aurais tendance à avoir ? Je vais avoir tendance, du coup, à avoir de la difficulté à demander de l'aide, forcément. À recevoir aussi, du coup. J'aurais tendance à tout contrôler. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut bien que je contrôle tout. Je ne peux compter sur personne. Donc, il faut bien que je le fasse. Et forcément, j'aurais énormément de difficultés à déléguer. Voilà. Donc, ça, je fais tout moi-même. Je fais tout seule. C'est nickel. Donc, le comportement, il est mis en place déjà en moi. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vais cultiver cette émotion de quoi ? Je vais cultiver ce sentiment de solitude que je vais apprivoiser, forcément. Je vais aussi cultiver un sentiment d'insécurité, un sentiment de lutte et de survie, parce que voilà ce que j'ai appris. et aussi un manque de confiance en l'autre et du coup, un manque de confiance en la vie. Et ça, ça, qu'est-ce qui est ? Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est quoi ? C'est que je vais le cultiver sous forme d'habitude. Donc, je vais répéter ça. Ça va devenir une habitude inconsciente. Tellement inconsciente que ça va s'imprégner dans mes cellules, ça va devenir ma personnalité. Et là, je vais me qualifier moi-même comme si, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis battante, je suis forte, je suis courageuse, j'ai du mérite. Et donc, en fait, c'est ce que les gens vont me revoyer aussi, c'est ce qu'on va me dire. Donc, c'est génial. Je vais dire, c'est super. Non, ce n'est pas super du tout. Ce n'est pas super du tout parce que quand on enlève le capot qu'on voit ce qu'il y a en dessous, on se dit, ah là là, on rebouche. C'est comme les toilettes, quoi. Non, on remet le clapot, on se dit, il ne vaut mieux pas voir comment ça se passe. Eh bien, c'est pareil. D'accord ? Donc, en fait, c'est un peu ça qui est... Là, c'est un peu plus insinueux parce que du coup, on ne peut pas imaginer que derrière une personnalité des qualificatifs qu'on se met, en réalité, on est déjà dans un programme limitant pour nous. C'est juste ça. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, donc tout ça fait partie de moi. Ça y est. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mon mécanisme inconscient. C'est ce qu'il y a en dessous de l'iceberg que je ne vois pas. On est d'accord ? Ce qui se voit, c'est quoi ? C'est qu'étant donné que tout est vibratoire, tout est vibratoire, ça veut dire que tout est magnétique. Ça veut dire que tout ce dont je vibre, et je vibre de mes pensées, je vibre de mes paroles, je vibre de ce que je suis, de l'information qu'il y a en moi. Forcément, je vais attirer à moi des situations ou des personnes qui vont correspondre à cette vibration, qui vont faire que cette vibration, c'est comme un puzzle, en fait. Forcément, ça va s'imbriquer. Donc, tu en dis, c'est nickel. Donc, du coup, je voulais dire parce que c'est tellement de l'inverse. Oui. Donc, autrement dit, de manière un peu plus cartésienne, je peux dire aussi que, du coup, je suis beaucoup plus à même quand je vis une situation à supposer que j'ai cette mémoire de je ne vais pas demander de l'aide. On est nickel. Non, ce n'est pas la peine. Ok, je poursuis. D'accord. Donc, là, jusque-là, tout va bien pour tout le monde. Donc, là, là, en fait, tout est vibratoire. Donc, je vais créer ma réalité extérieure. Elle va totalement correspondre à ce que je veux. Et moi, même si la réalité, elle est différente, je vais toujours prendre l'angle de vue que je connais, l'angle de vue de mon programme. Forcément, même si je sais que je suis dans une situation alors que je pouvais avoir de l'aide, ah non, je ne vais pas le faire. Pas du tout. Et à ce moment-là, je vais trouver, comme je vous ai dit, des situations qui correspondent. Quelles sont les situations qui correspondent à ça ? C'est normal, hein ? C'est normal, hein ? Je divorce avec le père de ma fille. J'ai le fait ma fille seule. Ouais. Bravo. Good girl, Armel. Je me suis débrouillée toute seule. Super. Deuxièmement, ce n'est pas tout parce qu'il faut bien faire les choses. C'est tellement bien ancré. La pensée alimentaire est basse. Ah, ben oui. Tant qu'à faire, autant de bien faire les choses quand même. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Donc là, jusque-là, tout va bien. On est d'accord. Je suis bien dans mon programme. Je commence à faire des formations parce que j'ai dit, tiens, je veux être thérapeute. Forcément. Non, mais attendez. J'ai demandé, c'est le sif, les aides. C'est ça ? Ça a été refusé. Normal. Normal. J'ai envie d'être la championne. Ouais. Adidit. Adidit, je suis championne. Ouais, super. Jusqu'à un moment donné, on se lasse quand même. Et à un moment donné, on comprend qu'il y a un grave problème, quoi. On se dit, c'est pas possible. Là, je suis vraiment lasse de ce rythme de vie. Je suis fatiguée de ça. Mais, on ne m'a pas parlé que 90% était automatique. Si je le savais auparavant, je me serais réveillée. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là ? Je disais que le problème, c'est ma mère, c'est mon père, c'est le père de ma fille, c'est la justice qui ne statue pas les choses. C'était jamais moi. De toutes les façons. Sauf que ce que j'ai oublié, c'est que le point en commun avec toutes ces situations-là, c'était qui ? C'était moi. Quand même. Donc, j'ai beau tourner en rond, ça revenait à ma personne. On est OK ? Donc, la réalité extérieure est complètement la photocopie de votre réalité intérieure. Vraiment. Tout ce que vous ne savez pas de vous inconsciemment, vous le saurez dans la vie de tous les jours. parce que tout ce qui est inconscient devient conscient dans la matière. Donc, en fait, avoir accès à l'inconscient est possible. Ça veut dire que vivre votre vie est la solution à la vie. Ça ne se trouve pas dans les méditations, dans les... Non. Vivre votre vie est la solution à la vie parce que ça vous offre la possibilité de vous voir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faire un long chemin, c'est non, vivez votre vie. D'abord, tout est là. Donc, lire les livres, tout ça, c'est très sympa aussi, mais vivez votre vie. Tout est là. Parce que tant qu'on cherche, on n'est pas dans l'acceptation de ce qui est. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est vraiment important pour moi de poser ça. Donc, toujours pour que vous preniez conscience, ah, ben alors, ce n'est pas fait comme je veux. Alors, ici. Donc, là, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi et là, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est juste un résumé, du coup. Ça vous permet de juste voir ça autrement. Comment le mécanisme se fait à l'intérieur de moi, c'est-à-dire tout mon inconscient, pensée, comportement, émotion, c'est ce qu'on a dit, boum, répétition, habitude, les programmes cellulaires sont faits. À ce moment-là, ça devient ma personnalité. On se dit, hé, je suis courageuse, super, nickel. Et je suis en mode automatique en étant une femme guerrière et courageuse. Et je finis ça, là ? C'est normal. Enfin, je finis ça. Ce n'est pas pareil. Donc, ici, tout est en vibratoire, tout ce qui est là se reporte dans le conscient. Et ça, c'est une bonne nouvelle en même temps. Donc là, du coup, on attire à soi des situations et des personnes qui vont nous permettre de jouer le jeu qu'on a posé dans notre inconscient. OK ? Donc, pas de panique. Si vous dites, ah, je n'ai pas accès, il va falloir un thérapeute à chaque fois. oui, c'est vrai, ça peut être aidant. Mais si vous êtes en conscience dans votre vie de tous les jours, l'information est là. C'est bon pour vous tous ? Et d'ailleurs, justement, dans, vous allez voir, dans les papiers que je vous ai, les A4 que vous avez, c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai créé ce programme. Ce programme, ça va faire la quatrième fois, je crois que je le refais dans l'année parce qu'il y a une demande, dans lequel mon intention, c'est justement que vous puissiez déprogrammer, prendre en main et déprogrammer par vous-même. Voilà. Donc, le premier module, c'est vraiment comment j'arrive à me voir, comment j'arrive à voir cette lecture de ce qui se passe chez moi. Vous voyez ? Donc, comment j'arrive à voir les signaux, comment... Donc, ça, c'est le premier module. Et le deuxième module, c'est que je donne le processus de déprogrammation, celui que j'applique, moi. Et le troisième, c'est comment on crée, en fait. Une fois que... Parce qu'une fois qu'on déprogramme, il y a un espace libre, il y a une feuille blanche qui est là. La question, c'est quelle est l'histoire que vous allez vous autoriser à écrire ? Est-ce que je vais juste être... Ah non, je vais être un petit peu égoïste. Non. Soyons totalement et généreusement et en abondance, en amour pour soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Le programme, il est là. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. Est-ce qu'il y a des questions, jusque-là ? C'est bon pour vous ? Oui, dis-moi. Si ça rentre en plus ou pas. Mais, en fait, quand on en a conscience de tout ça, est-ce que ça signifie qu'on est forcément prêt à voir changer ? Ou il y a encore... Ce dépend, on est un petit peu au milieu. On sait, on a envie, mais on ne sait pas si on est vraiment prêt à... D'accord. Elle est intéressante, ta question, c'est-à-dire que dès l'instant, si j'ai bien compris, tu dis dès l'instant qu'on a conscience de... Il y a un truc qui ne va pas, qu'il faut... Oui. Qu'il y a un truc qui ne va pas, est-ce que c'est comment si on n'est pas prêt à... Est-ce qu'il est obligé à accepter de changer, en fait ? En fait... C'est un peu peur, en fait, de tout remettre à zéro. Mais je suis d'accord avec toi. C'est tellement... Tu sais, c'est tellement... Je te remercie pour ta question. Ton prénom ? Laetitia. Je te remercie, Laetitia. Non, non, ma tête. C'est vrai, très bien. En fait... Alors moi, je vais te parler de manière franche, telle que je le fais. Je dis souvent aux gens, on n'est pas des samouraïs de la spiritualité. Notre but dans la vie n'est pas d'être des gens bien ni d'être des gens gentils. Juste d'être bon et juste avec soi, je veux dire. Mais on n'est pas obligé de tout changer. Parfois, il y a des choses qui sont inconfortables, qui génèrent de l'inconfort, mais on n'est pas forcément prêt à changer. Tu vois ? Moi, je connais par exemple quelqu'un qui a la difficulté de rester seule. OK. Mais elle le sait, elle en a conscience, mais elle n'a pas pour autant envie de faire ce cheminement-là. Et alors ? C'est OK. Du moment qu'il y a un choix conscient qui est posé, l'inconfort n'est plus vécu de la même façon, puisqu'il y a une acceptation. C'est-à-dire que du coup, elle va vivre des situations où elle sait très bien ce que ça va générer, mais il y a une responsabilité qui se pose. À ce moment-là, c'est d'accord, c'est OK. il y a de ça, il y a de quoi aussi quand tu parles. Ah oui, il y a aussi la notion que tu as besoin qu'on te conforte, que tu peux aller à ton rythme. Il n'y a rien à atteindre, en fait. Il n'y a nulle part où aller. Tu vois ? Et juste, tu as le droit d'aller à ton rythme. Mais ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que tu as toute ta vie pour te construire. L'essentiel, c'est que tu puisses ici et maintenant goûter à quelque chose, te rapprocher de ce que tu aspires à vivre. Mais se rapprocher, c'est déjà pour moi, c'est déjà un peu un régime de dire ça. C'est vraiment vivre ce que tu aspires à vivre. Tu comprends ? Mais d'aller un pas après l'autre. Tu peux t'autoriser à prendre ton temps. Tu peux t'autoriser à dire, ben voilà, moi je vois que ça, je vais avoir envie de le changer, mais je n'ai pas envie. Et c'est nickel. Ça répond à ta question, Laetitia ? c'est bon, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. On a dit tout à l'heure en fait que l'inconscient, l'inconscient devient conscient dans la matière. On est d'accord ? Dans la matière. La matière, c'est la vie de tous les jours. OK. La vie de tous les jours, ça veut dire que les situations confrontantes ou la vie de tous les jours, on peut aussi voir notre programme, là on parle des situations inconfortables, mais il y a d'autres choses qui sont vraiment extraordinaires aussi, de soi, attention. C'est les situations, c'est notre expérience en fait, qui nous permet, qui révèle ce qu'il y a dans notre inconscient. On est d'accord ? Mais il y a quoi aussi ? Comment on sait que là, tiens, OK, je sais que je suis face à un programme qui se met en place quand je suis face à une situation inconfortable, parce que juste là, je constate qu'il y a un décalage entre la réalité qui se vit ici et maintenant et le programme passé qui s'enclenche en mode automatique. Nickel. De quelle façon est-ce que je peux savoir aussi que je suis, qu'il y a un programme qui se déclenche ? Ça n'a pas été dit tout à l'heure. Quand je suis face à une maladie. Ça a été dit ? Ah, d'accord. Quand je suis face à une maladie. Parce que là, le corps devient, le corps va porter le message de quelque chose qu'on n'a pas écouté, entendu. Donc, je nous souhaite d'une certaine façon d'écouter déjà nos petits rhumes, l'angine qui est là, plutôt d'attendre des maladies graves. Voilà. Parce que ce moment-là, c'est autre chose. Il va falloir sortir l'appel. Il va falloir y aller. Et si j'ai pu me permettre, juste un petit jeu de mots, maladie, le mal a dit. Oui ? Il va continuer l'histoire. Oui. Effectivement, le mal a dit. Ça veut dire qu'en fait, notre réalité extérieure, c'est uniquement ce qu'on sait de nous. Et tout le reste, on ne sait pas. OK ? Donc, pour changer, s'il y a une situation qui ne me convient pas, ça peut être juste le fait que j'ai une dispute avec une personne par rapport à quelque chose et que ça se répète. C'est déjà assez suffisant pour nous faire voir qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de faire bouger en nous. Donc, pour changer ma réalité extérieure, je dois en priorité, du coup, changer d'abord ma réalité intérieure. Je fous la paix à l'autre. Je le laisse tranquille. Il n'a rien à voir avec la situation. C'est moi qui vois les choses d'un certain angle et qui fait que je vis les choses de cette façon-là. Il n'y a personne qui me dit qu'il ne va pas m'aider. Personne n'a dit « Ah, mais on t'abandonne à faire les choses toutes seules ». Jamais on m'a dit ça. C'est mon problème à moi. On est d'accord. Donc, en fait, du coup, voilà, je vous ai parlé de la déprogrammation des mémoires cellulaires. C'est une mise à jour de votre système d'exploitation. Donc, pour revenir à la situation qu'on a dit tout à l'heure, je reviens à la situation parce qu'on va revenir à travers une situation concrète. c'est plus simple. Donc, la situation qui correspond à mes mémoires cellulaires, c'est que j'élève ma ficelle, la pension alimentaire est basse et l'aide, le SIF a été refusé. Quand je vis, je suis dans la vie courante. J'ai ça là en face de moi. C'est ma réalité. En fait, vous avez deux possibilités. À chaque fois, vous auriez des possibilités. La première, c'est soit vous restez dans l'ancien schéma, l'ancien programme cellulaire. Cet ancien programme cellulaire, c'est forcément ce qui est connu puisque c'est ce qui est répété en vous. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un programme qui est confortable puisque c'est connu. On est OK ? Mais ça veut dire que c'est là où on sera le plus à même. S'il y a une situation, c'est la première option. Automatiquement, c'est la première. Mais si on est face à une situation qui est délicate pour nous, on est face à quelque chose qui est malheureux pour nous. Donc, on va rester dans ce que j'appelle moi un malheur qui est confortable. C'est confortable, mais c'est malheureux, nom de Dieu. On n'est pas bien là où on est. Vous comprenez ? C'est la zone de confort. Exact. Donc, la deuxième possibilité va m'amener du coup à quoi ? À créer, à déprogrammer, et à créer un nouveau circuit neuronal pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit possible. Sauf que le nouveau, c'est quoi ? C'est l'inconnu. C'est trippant quand même. C'est quand même pas évident. Tout le monde, on dit, on a peur de l'inconnu. Mais oui, ça génère de la peur. Donc, ça génère de l'inconfort. Mais pourquoi, en fait, c'est nécessaire d'y aller ? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'être heureux. Donc, ça veut dire que si vous aspirez à être heureux et de sortir de ce schéma ancien répétitif, il va falloir accepter l'inconfort. L'inconfort parce que c'est ce que vous auriez besoin de traverser. Justement. Donc, c'est inconfortable, mais en même temps, la destination est tellement belle, ça vaut tellement le coup d'y aller. ou vous pouvez rester en conscience aussi, comme tu l'as dit, Laetitia, de dire oui, en conscience, je reste. Je sais que c'est inconfortable, mais pour des raisons où j'ai des bénéfices secondaires, je reste. Et je goûte à mon bénéfice secondaire. Après, je vois si ça vaut le coup ou pas. Tu vois ? Donc, voilà, ça veut dire que ça va nous demander justement si on change ce programme d'être en conscience. Être en conscience de ce qui se joue. Mais être en conscience de ce qui se joue, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Pardon ? Oui ? D'accord. Donc, être en conscience de ce qui se joue, ça veut dire que ça va me demander d'être un observateur conscient. Ça va me demander de faire un pas en arrière pour me voir. parce que si je suis face à ma situation ou un premier associé, je ne vois plus rien. Il va falloir que je fasse un pas en arrière pour dire qu'est-ce qui se passe chez moi en fait ? D'accord ? Et c'est ce que nous travaillerons justement dans le programme sur le module 1, c'est-à-dire comment être un observateur conscient. donc ça va demander d'accepter de se voir, d'être transparent vis-à-vis de soi-même, sans se juger, mais d'accepter de se voir tel qu'on est. Ça va aussi nous demander du coup de sortir de l'histoire qui se raconte. Donc ça demande une désidentification. Est-ce que vous voyez ici, on retourne vers le palier 1. Là, ça veut dire que déprogrammer voudrait dire qu'il va falloir, vous avez mis le nœud d'une certaine façon, il va falloir dénouer le truc. Donc il va falloir reprendre le chemin. Ça veut dire que ça va vous demander une désidentification au niveau du mental. Le mental, c'est l'histoire qu'on se raconte qui n'est absolument pas vraie. C'est juste une histoire qu'on se répète. C'est tout. On est OK. Juste, on édule le corps, mais c'est toujours la même histoire en fait. Il va falloir aussi déprogrammer, ça veut dire changer notre comportement. Donc si, si vous voulez changer votre nom, ah, j'ai compris, ah d'accord, tu as compris, mais qu'est-ce que tu fais pour changer les choses ? Rien, mais ça ne sert à rien. Ne le faites pas. On est d'accord ? Ça demande une cohérence d'aligner en même temps un changement, une modification au niveau de votre mental, mais aussi au niveau de votre comportement. Et le troisième volet, c'est au niveau des émotions et c'est la raison pour laquelle justement je propose ces émotions au niveau de l'accueil, l'accueil inconditionnel. C'est, parce que pour moi, c'est un outil qui marche, que j'ai tellement utilisé dans ma vie et qui est extraordinaire. Donc il y a aussi une déprogrammation, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas cultiver cette émotion-là. Enfin, je n'aime pas trop dire ça comme ça, mais il y a vraiment un accueil de l'émotion, une désidentification. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je me sens rejetée, ce n'est pas parce que je le ressens que c'est vrai. C'est juste une émotion qui est réactivée, qui est en émergence. Et justement, pouvoir faire ça, ce ça, ça s'apprend. On ne nous l'a pas appris ça. On nous a appris à dire que l'autre est responsable. On nous a appris à quitter l'autre, à fuir l'autre ou à critiquer l'autre. Mais on ne nous a pas appris à dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on pouvait faire. Donc, il faut reconstruire ça, faire reconstruire une habitude de ça. Donc, la répétition va vous permettre d'ancrer ça de manière naturelle. Et ça s'apprenne dans votre vie. Et hop, ça superpose l'ancien programme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Là où je vous parle de tout ça, pourquoi ? Oui, attends. La méditation en fait est un moyen, c'est aidant, mais ça ne constitue pas le tout. C'est-à-dire que la méditation n'est pas la solution à la déprogrammation. La méditation est juste un exercice qui va vous permettre d'apprendre à faire ce pas en arrière, à être cet observateur. C'est OK pour vous ? La vie en elle-même, votre vie courante est la méditation. Mais ce n'est pas, la pratique n'est qu'une pratique. C'est OK pour vous ? Bien. Donc la méditation est un moyen d'apprendre à faire ce... Parce qu'à ce moment-là, on arrête le corps, on se pose en fait pour accepter d'observer, pour accepter de voir. Mais ça va vraiment vous demander, tel que je vous ai dit tout à l'heure, le courage. Le courage d'aller, de sortir de votre zone de confort et justement de rompre les règles moraux qui ont été transmises, l'éducation qui a été transmise. Vous avez le droit de faire une mise à jour aussi. Ce n'est pas parce que maman et papa vous a transmis quelque chose que ça veut dire que c'est vrai, que c'est la vérité, que c'est... Non, c'est des lois à respecter, mais pas du tout. Pas du tout. En tant qu'adulte libre, ici et maintenant, vous avez la possibilité, le droit de faire une mise à jour, de faire un tri, en fait, de ce que vous voulez garder, de ce que vous ne voulez pas garder. Mais il va falloir reprogrammer, déprogrammer, reprogrammer. Oui. Ce qui est terrible, je trouve, c'est de pouvoir accepter ce que l'entourage peut dire. Moi, j'ai un exemple très concret par rapport à ce que vous dites. Et en fait, c'est ça qui est difficile. C'est d'accepter ce que les autres peuvent dire. Ah non, mais moi, je n'ai jamais dit qu'il faut accepter ce que les autres peuvent dire. J'ai dit ça ? Non, non. Moi, je le dis. Pour moi, c'était ça. Ah oui, d'accord. C'est une croyance aussi de penser que c'est difficile de changer. Voilà. Donc, il y a une deuxième couche que tu peux aussi retirer si ça te dit, si ça te parle. On est nickel. OK. Donc, en fait, observer votre vie de tous les jours est déjà un moyen qui va vous aider, qui va vous permettre de vous voir. Mais ça va vous demander de sortir de l'histoire qui se raconte pour aller voir ce qui est touché chez vous. Parfois, c'est difficile de le faire. Donc, en fait, moi, dans le module 1, je l'amène d'une certaine façon pour que ce soit plus simple parce qu'on a besoin de l'autre, en fait. On a besoin de l'autre pour que l'autre fasse écho. Quand c'est comme ça, le mieux, c'est aussi d'aller parler à des gens qui sont bienveillants, qui sont conscients, qui ne vont pas parler de leur histoire quand vous allez parler du vôtre, par exemple. Mais des gens qui peuvent rester en arrière et qui vous écoutent vraiment de manière empathique de façon à ce qu'ils puissent vous renvoyer. Tiens, chez toi, tiens, quand tu dis ça, voilà ce que ça renvoie de façon à ce qu'on puisse se voir. Mais si vous êtes vraiment perdu et paumé, allez voir un thérapeute qui a cette lecture-là. Justement, parce que c'est important, on ne peut pas, c'est difficile quand on est vraiment dedans. Quand c'est des petites choses, on arrive à se voir, mais après, c'est un peu compliqué. OK. Donc, voilà. Donc ça, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Ça, c'est déjà une fois. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Le module 1, c'est en individuel ou c'est en groupe ? Ah non, là, le programme, vous êtes en groupe. Donc, vous mettez des situations où il y a un dialogue avec le programme ou pas ? OK. Le module 1 est purement théorique, déjà. Donc, le module 1, vous allez apprendre à être cet observateur conscient. Comment le faire au quotidien, en fait ? Donc, c'est concret. Moi, je vous donne des outils concrets. Donc, vous allez appliquer ça pendant trois semaines. Pendant ces trois semaines-là, en fait, tout le groupe va être connecté sur WhatsApp. J'ouvre un groupe pour qu'on puisse tous échanger parce que cet échange est indispensable. Mise en pratique, vous vivez ça tous les jours. Vous allez voir que votre vie va changer. Il y a toujours un avant et un après le programme, de toute façon, pour les gens qui l'ont fait, quoi. Et en fait, parce qu'en fait, vous n'allez plus voir votre vie pareille. Ce n'est plus possible, en fait. Vous allez le voir à chaque fois d'un angle. C'est certain, tout le monde le dit. Et en fait, module 2, on fait un check-up. Comment ça s'est passé ? Est-ce que la perception est claire ou pas ? Est-ce que j'arrive à me voir ou pas ? Donc, on fait les réajustements. Et là, en fait, tout le monde passe individuellement. Et là, en même temps que je vais aller faire la lecture, je montre aux gens qu'est-ce qu'il faut aller voir. Comment on voit chez l'autre pour qu'ils puissent voir chez eux comment ça se passe. Donc, à la fois, c'est collectif et à la fois, c'est individuel. Chaque personne passe avec moi, mais devant le groupe. Voilà. Donc, au deuxième module, je vous donne le processus de la déprogrammation. Trois semaines d'application. Vous allez l'appliquer vous-même. Vous allez voir ce que ça vous fait. On a toujours WhatsApp pour échanger ensemble, pour savoir où est-ce que tu en es. Et le dernier module, encore une fois, on refait un check-up. Et à chaque fois, je check chaque personne pour savoir où est-ce que ça en est, est-ce que ça a bougé, ça n'a pas bougé, comment la personne, qu'est-ce que la personne peut bouger en elle. c'est vraiment un apprentissage de soi. C'est une rencontre vers soi-même. C'est une façon de s'occuper de soi, mais vraiment, on est au cœur de ta vie. Et ce qui est intéressant dans tout ça, ce n'est pas tout simplement le blabla théorique, c'est que quand tu reviens, tu nous ramènes ce qui a changé chez toi, mais concrètement dans ta vie, parce que c'est ça qui est intéressant au final. Tu vois ? Je réponds à ta question ? Super. OK. Alors, OK. Comment ça se passe en séance, en fait, quand les gens viennent me voir ? Mon intention, en fait, quand les gens viennent me voir, c'est déjà d'amener de la clarté et du sens dans ce qui se joue pour eux. Et je vais donc amener cette lecture des mémoires inconscientes. Pour ça, j'ai besoin qu'on échange avec moi, que la personne me raconte son histoire. Et en fait, à mesure que la personne me raconte son histoire, c'est comme des portes qui s'ouvrent. Pour moi, c'est comme ça que je le vis. J'ai comme des portes qui s'ouvrent qui me permettent d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et généralement, une fois que la porte est ouverte, même parfois, la personne le voit par elle-même. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé hier, justement. Et en fait, je vais intervenir à chaque fois. La personne va dire quelque chose, je vais intervenir. Ça veut dire que je vais dire des mots. Mais ces mots sont vraiment appropriés au système vibratoire de la personne. C'est ce que la personne a besoin d'entendre. C'est ce qui va déclencher quelque chose chez elle. Et à mesure que je parle et je dis des mots, en fait, je sens ça comme, vous voyez, un coffre-fort qui fait tic, tic, tic. Et justement, parfois en séance, je dis non, c'est pas bon. Il faut encore. On continue jusqu'à ce que vraiment, ça se dénoue. Et généralement, quand ça se dénoue, la personne le ressent elle-même. Elle dit, c'est fluide. Et j'ai dit, ben voilà, ça y est, c'est bon. C'est nickel. Oui ? Ça, ça se passe sur des ateliers ? Non, ça, c'est en individuel. Ouais, c'est en individuel. Mais c'est le même principe quand une personne vient me voir, en fait. Donc, voilà, je vous explique un peu comment c'est, de manière abstraite, comment ça se passe, comment je le vis, en fait. Donc, quand une personne vient me voir, parce que, avant, quand j'ai commencé, j'avais un temps d'échange avec les gens et j'avais forcément un soin, un soin de déprogrammation. Et parce que j'avais besoin de valider avec mes mains que tout était bon à chaque fois. et aujourd'hui, ça va tellement vite, ça a tellement évolué pour moi parce que, du coup, c'est beaucoup plus direct. J'ai moins besoin de poser les mains. Donc, juste, il ne faut pas être surpris quand on vient me voir parce que j'ai moins besoin de le faire. Et du coup, on gagne plus de temps pour faire bouger autre chose. Donc, ça, c'est intéressant. Et du coup, soit, il y a toujours l'échange et si vraiment là, je sens qu'il y a une résistance, ben là, je vais faire le soin. Si vraiment, il y a la résistance. Et s'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de raison, ça soit le cas. Et si vraiment, il y a vraiment, vraiment de la résistance, je vais aller piocher l'information dans les vies antérieures pour voir s'il y a quelque chose là-haut ou pas. Ça veut dire que je ne vais pas forcément aller dans les vies antérieures et monter la ligne du temps de la personne parce que toute l'information réside dans votre matrice ici et maintenant. Tout est déjà là, en fait. Donc, il n'y a pas nécessité forcément d'y aller. Voilà. Donc, je ne guide pas forcément, même si je l'ai déjà fait en hypnose régressive, je ne le fais plus parce que je trouve que ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se vit. Et je n'ai pas envie de porter de l'attention à du tourisme de vie intérieure ou un fantasme de ce qui s'est passé avant. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Moi, je suis là, ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant ? En quoi je peux t'aider concrètement, de manière pragmatique ? Quels sont les changements à apporter ? Comment y tendre ? Et justement, quand les gens me quittent, là, je vois, si le système vibratoire a bougé, il n'y a peut-être pas besoin d'exercice. S'il y a vraiment besoin, je vais lui demander de faire justement l'intégration pour remettre les habitudes en place. donc, voilà, tout dépend de comment la personne. OK. On va conclure. Donc, la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmies va vous permettre de créer le changement. Vraiment. Ici et maintenant et de manière concrète. Voilà. On part toujours du concret pour revenir vers l'inconscient et non l'inverse. De rompre les chaînes, justement, des schémas récurrents passés et de s'en libérer. Et justement, aussi, de reprendre pouvoir. Voilà. De reprendre pouvoir sur votre vie et d'être maître de votre réalité, de réaliser vos rêves, de vivre la vie que vous aspirez à vivre. Et c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Ce n'est pas un long travail. Non, ça, c'est une croyance qu'on pose. Parfois, on a de la résistance mais la résistance ne veut pas dire que c'est impossible. La résistance veut dire que j'ai besoin, j'ai besoin vraiment là. C'est le moment que j'agisse avec mes tripes mais par amour pour moi. Ce que vous allez faire, vous allez le faire par amour pour vous. Ce n'est pas pareil. L'effort que vous allez mettre à contribution, c'est pour vous. C'est pour récolter le fruit. Et je donne souvent cette image de cultiver la belle graine et nourrir votre terreau pour obtenir le fruit que vous voulez avoir dans votre vie. C'est vraiment ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été posé, déposé ? Est-ce que du coup, là, tout le monde est embrouillé ? Non, pas totalement. Pas totalement. Oui ? Je n'ai pas dû bien saisir. J'ai bien compris la déprogrammation cellulaire. C'est le côté karmique là qui... C'est intéressant. Je me suis dit qui va me poser la question. Ah, vraiment, ça, c'est moi. Oui. La question karmique, qu'est-ce que tu veux savoir sur le karmique ? C'est quoi ? C'est les vies antérieures ? Exact. C'est les vies antérieures. Qu'est-ce que tu veux savoir en fait ? Ça, c'est ce que tu as cherché, tu as dit, vraiment en dernier lieu. Oui. Si vraiment, je n'arrive pas à voir... Moi, par exemple, j'ai une personne qui est venue me voir en me disant j'ai vraiment une peur de la mort et j'ai une peur de l'eau. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, quand tu vas voir dans ta vie, il n'y a rien de concret où elle peut coller l'information. Tu vois, elle raconte sa vie avec sa mère et tout qui cherche. Il n'y a rien. C'est où ? En fait, c'est normal parce que dans une vie antérieure, elle a vu sa soeur mourir dans l'eau. Voilà. Et en fait, quand je lui ramène l'histoire, elle me dit ah, c'est faux parce que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir une soeur même si je n'en avais pas. Voilà. Et du coup, en fait, du coup, l'information se traite dans l'autre ligne du temps pour qu'elle puisse, elle, se libérer ici. Parce qu'en fait, quand on est dans les vies karmiques, il n'y a pas de différenciation au niveau du temps. Le temps est simultané. C'est-à-dire que là, ici, on est en 2019. Les vies antérieures, par exemple, là, on est en, je ne sais pas, n- je ne sais quoi. Ça veut dire que si, par exemple, je déprogramme la mémoire qui est ici, simultanément, celle d'ici se débloque. Parce que c'est la même mémoire, c'est la même émotion. Généralement, dans les vies antérieures, les personnes, je leur demande de faire des exercices. Parce que s'il y a un décalage, il faut aussi que le mental, il faut aussi nourrir le mental. Il a une utilité. Donc, généralement, je leur demande de faire un exercice. Voilà. C'est quoi l'exercice, en fait ? Non, mais ça dépend de ton histoire. L'exercice dépend de ton histoire. Tu vois ? Si j'utilise l'hypnose, par exemple, pour entrer votre premier... Pardon, je te suis citoyée. Oui. Tu me demandes si j'utilise l'hypnose pour faire... Oh non, je perds du temps. Non, franchement, ça ne m'amuse pas. Vraiment. J'y vais, moi. Je gagne tellement du temps à monter la ligne du temps, moi. Je le fais, moi. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Qu'est-ce que j'ai réalisé et qu'est-ce qui arrive ? Il y a des personnes qui ont déjà... Parce que moi, je vois aussi des personnes qui viennent me voir et qui ont déjà vu des thérapeutes qui ont fait des hypnoses régressives. Le problème, c'est que la personne revient me voir en étant... Et ça, je l'ai vu aussi, même moi, de la pratique. J'en ai fait un tout petit peu. Mais la personne, du coup, elle est dans l'histoire de ce qui s'est passé avant, quoi. Mais enfin, déjà, c'est compliqué ici. Pourquoi tu vas... Pourquoi tu... Et en fait, c'est ça le problème. Et ça, ça ne me plaît pas du tout parce que je trouve qu'on perd du temps à changer les choses. Ah oui ! Elle m'a dit, oui, mais attends, moi, en fait, ouais, j'ai maltraité ma mère. Donc, tu vois, mais enfin, on va déjà traiter ce qu'il y a ici. C'est peut-être pas suffisant, là. Non ? Donc, du coup, il faut que je la débranche de ce qu'elle a fait pour la rebrancher ici. Quel boulot ! Une séance pour ça. Après, on va traiter ce qu'il y a ici, quoi. Non. Donc, moi, je ne le fais plus. Généralement, quand les gens viennent me voir, je monte, j'y vais, moi. Je suis tranquille parce qu'en plus, il y a des scènes, parfois, qui sont atroces. Il y a des scènes atroces. Moi, j'ai déjà eu des scènes où les gens font la queue pour aller dans les chambres à gaz. Mais enfin, c'est... Enfin, déjà, la personne, elle est... C'est difficile. Elle va atterrir où dans un truc comme ça ? Oh là là ! Fou ! Ah, c'est sûr que là, je pourrais capitaliser. La personne va revenir me voir. Non, 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 non. Non, ça me... Non, mais ça ne me... Il y a des gens qui aiment ça et je pense que ces personnes-là doivent le faire très bien. Simplement, moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis vraiment dans le ici et maintenant. Je veux que ça aille vite. C'est vrai. Je veux que, hop, la personne vienne me voir. Généralement, je pense que... C'est pour ça que mes séances durent une heure et demie. parce que je veux prendre mon temps. On vient me voir, on boucle la chose. Ce n'est pas bouclé, c'est que vraiment, il y a de la résistance. Donc, ce n'est pas... Je ne trouve pas ça joyeux, moi, personnellement, que quelqu'un me dise « Ah, c'est mon karma, c'est ma vie. » Parce que je... C'est ton karma de quoi du tout ? Mais pas du tout. C'est qu'une information, peut-être que tu as, mais tu as le choix, ici, de dire... On a toujours le choix. Tu vois ? Et le libre-arbitre. Je veux dire, à l'étage au-dessus, on a des possibilités quand même. Donc, non, 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 non. Donc, du coup, je ne mène pas. Et même aujourd'hui, je vais te dire, je vais pousser plus loin. Je ne dis même pas quand je vais monter la ligne du temps. Parce que c'est pour éviter de ramener l'histoire, en fait. L'histoire, ici, suffit largement. Donc, j'amène. Je dis à la personne « Comment tu te sens ? » « Ah tiens, tu me sens bien. » « Oh, c'est nickel. » La prochaine fois Généralement, les gens qui vivent la déprogrammaçon, ils disent « C'est bizarre. Je me sens bien. » Je n'arrive pas à l'expliquer. Ben, c'est normal. Tu reviens à ton état naturel. Tu vois ? C'est juste, tu te décontractes. C'est tout. Ta vie est fluide. C'est super. Tu vois ? Je réponds à ta question ? Super. Tu ne sais toujours pas comment. Tu ne sais pas comment quoi ? Comment vous faites ? Ben, j'expliquais tout à l'heure. Comment je fais pour ? Pour remonter même toute seule en fait. Comment je fais ? Ah, mais moi, c'est un cadeau que la vie m'a donné. C'est un don que j'ai reçu de pouvoir le faire. Mais on est tous capables de le faire. Je ne suis pas en train de dire que je suis une extraterrestre qui a exclusivement lieu. Non. Non. C'est juste que c'est quelque chose qui s'est réveillé en moi et que j'ai cultivé, que je travaille comme c'est ma salle de sport. Moi, tous les jours, je branche les gens. J'ai travaillé ça quand même. les muscles, tu vois. Donc, maintenant, c'est plus facile pour moi de le faire. C'est-à-dire qu'avant, je touchais. Maintenant, j'ai moins besoin. Donc, c'est vraiment, ça se développe. Mais c'est vraiment une capacité que tout le monde a. Mais vraiment. Après, il y a des aptitudes. Il n'y a pas d'aptitudes. Il y a je vais développer ça. Je ne vais pas développer ça. Après, voilà. C'est pour ça que dans la feuille, le programme, je ne fais pas la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Vous avez bien vu. Oui. Tu peux me tutoyer. J'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. J'ai un peu vu et je pense certainement qu'on se rencontrera. Et c'est vrai que tu as dit un bon mot en disant la connexion de choix. Oui. Et c'est vrai que là, au final, ce qui me dérange un peu, c'est le côté vie antérieure. Par exemple, j'ai du mal à croire en ça. Ah, ben, tu n'es pas obligée. Mais tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Si tu ne crois pas aux vies antérieures et que tu es au confort qu'effectivement, ta vie là, c'est dû aux héritages familiaux et que c'est tranquille pour toi, c'est nickel. Il ne faut pas aller se torturer la tête. Tu vois ? Ce n'est pas le but de la vie. Les problèmes qui sont à régler sont à régler avec ce que moi, j'ai en train de faire mes choix et à traverser. Ah oui ! Moi, ce n'est pas moi qui vais te dire. Moi, je n'ai rien à convaincre ici déjà à la base. Moi, je ne suis pas là en train de vous dire. Je ne suis pas en train de transmettre la vérité. Je vous transmets un angle de vue qui est mon expérience. Vraiment. Moi, dans mon quotidien, voilà ce que je vis. comment c'est ? Je vous le partage. C'est vraiment ça. C'est uniquement ma portion de vie à moi. Il y a des choses qui vous parlent. C'est très bien. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Mais surtout, ne prenez pas. Je veux dire, mais si tu te sens au confort avec ça, reste au confort. Franchement, c'est très bien comme ça. C'est parfait. Mais déjà, les héritages familiaux, c'est un bon paquet. Tu n'as pas besoin de plus déjà. Franchement, c'est nickel. Mais c'est pour ça que je ne me formalise plus aujourd'hui quand les gens viennent me voir pour les vies antérieures. Ça ne sert à rien d'alimenter le mental qui lui-même est déjà embrouillé par tout ce qui se passe. Le but, c'est de sortir les poubelles. Et si on en remet d'autres, ça ne sert à rien. Moi, en tout cas, ça n'a pas de sens dans ma façon d'accompagner. Vous avez d'autres... Je te remercie. Vous avez d'autres questions ? C'est bon pour vous ? OK. Le programme commence au mois de septembre. Donc, vous avez le temps. Par contre, c'est sur réservation, bien sûr. Et voilà. Et jusque-là, j'ai fait le programme. Mon cabinet, c'est chez moi. C'est chez moi que j'ai fait. Donc, je ne peux pas pousser les murs. Donc, voilà. J'ai ma page Facebook qui est assez active. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je suis aussi sur YouTube si vous voulez. Je reste aussi à votre disposition si vous avez des questions. Après, par rapport à tout ça, on aura décanté. N'hésitez pas à m'écrire. J'ai vraiment eu de la joie d'avoir partagé ce moment avec vous, d'avoir ri ensemble. Je vous remercie infiniment de m'avoir écoutée et de m'avoir permis d'être dans la joie de faire ce que j'aime là. Merci bien. Merci. Ah oui. Heureusement qu'elle est là. Moi, je finis mon truc. Je fais, ouais, super. Oui. Alors, c'est vrai, c'est vrai. J'ai deux stages qui arrivent là au mois de juin que j'ai mis en place. Le premier, c'est le week-end, je crois, du 15 et 16 juin sur Je n'aime pas mon corps. Pourquoi j'ai fait cet atelier encore une fois ? C'est encore le fruit de mon expérience. C'est que moi, j'ai mis du temps à accepter. J'ai eu mon visage qui a été assez abîmé par les cicatrices parce qu'à Madagascar, on ne savait pas soigner ça. Il m'a fallu du temps pour me réapproprier, d'accepter quelque chose que je ne peux pas changer en moi. Et encore une fois, à chaque fois, je reçois des process intuitifs et tout et qui m'ont vraiment aidé à faire la bascule. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager aux gens. Et il y a un autre atelier aussi que j'ai déjà fait, que je refais. C'est sur comment créer une relation amoureuse épanouissante. Alors, j'ai adressé ça essentiellement aux célibataires pour permettre aux gens justement de travailler au niveau de l'inconscient pour ne pas rester sur un mode automatique et de s'ouvrir à la rencontre. Et voilà, ça reste toujours dans le même process que c'est un atelier collectif mais c'est à la fois aussi individuel. Parce que chaque casque sera traité, ça c'est sûr. Et voilà. Donc, c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, cet atelier, ça a été super parce que la moitié du groupe ont rencontré, ils sont déjà en couple et l'autre moitié avait besoin de sortir de la relation dans laquelle ils étaient. Donc, du coup, ça a permis des séparations aussi. Voilà, de créer de la place. Voilà. Donc, tout ça, tout ça est sur réservation. Donc, vous avez tout sur Facebook parce que j'ai tout mis en ligne. Donc, c'est sur mon site. Voilà. Donc, vous allez voir sur le site, il y a pas mal de choses sur le blog aussi qui a été écrit. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada